D'abord, c'est une thématique qui est extrêmement importante parce que dans le monde entier, on est conscient qu'aujourd'hui, l'investissement ne peut plus être abordé dans un contexte où il n'y a pas une sécurité juridique, où il n'y a pas un assainissement de l'environnement des affaires. Donc il est très important à ce qu'il y ait des échanges entre les spécialistes et entre aussi les acteurs économiques pour pouvoir voir quels sont les moyens pour accélérer le rythme en termes de création d'environnement des affaires favorables pour que l'investissement s'exprime pleinement et transforme le potentiel réel de chacun des pays. Donc cette rencontre, elle est importante. Elle est autant importante qu'il y a plus de 75 pays qui y participent, à des niveaux élevés de représentation. Et donc ça promet d'avoir un débat qui est profond et qui permettrait de poser les jalons d'une collaboration et d'une coopération internationale en matière de sécurité de l'investissement, la sûreté de l'investissement à différents niveaux. D'abord au niveau des législations qui régissent l'investissement et qui l'accompagnent et qui le sécurisent. Depuis l'amont du lancement du processus d'investissement, simplification des procédures, clarté, égalité des chances, accès aux moyens nécessaires pour développer ces affaires. Mais aussi jusqu'au cas quand il y a des litiges, dans le cas où il y a une menace sur l'investissement et comment est-ce qu'on peut garantir à ce que les issues soient les plus conformes aux droits et conformes à l'intérêt légitime de l'investisseur. Alors il est très clair que l'une des dimensions importantes c'est que la concurrence soit la concurrence la plus loyale et par conséquent qu'il n'y ait pas de biais et le plus gros biais c'est celui de la corruption parce que ça détruit les fondements d'une concurrence saine et par conséquent un investissement qui parie plus sur l'innovation, sur la création de facteurs distinctifs et par conséquent qui tire vers le haut. Donc la corruption comme son nom l'indique, elle corrompt et elle tire vers le bas, elle casse toutes les capacités individuelles des entreprises et par suite toutes les capacités d'un pays à pouvoir exploiter pleinement le potentiel en présence. C'est encore plus valable pour les petites et les moyennes entreprises et les discours de sa majesté ils insistent sur cette composante du monde économique puisque c'est celle qui est capable d'apporter la vraie dynamique et la vraie capacité de création d'emplois et de création de richesses pérennes dans le pays et c'est valable aussi pour les autres pays. Donc si les grandes entreprises ont des capacités de se défendre sur le plan de leur investissement, de la création des entités, de leur entité et de son développement et aussi en cas de litige, ils ont la capacité de se défendre, les PME et les TPE et ils ont besoin d'un environnement beaucoup plus sécurisé et qui réduit leur vulnérabilité et qui les soutient et qui les épargne des pressions qui ne sont pas dans le cœur de leur création de richesses et par conséquent un environnement qui les booste plutôt que qui les freine. Et ça élimine aussi les appréhensions et par conséquent ça encourage à prendre des initiatives et à prendre le risque. C'est le propre d'une entreprise. Quand on prend des risques, il faut que ce soit les bons risques, les risques d'affaires et pas les risques d'être attaqués par des pratiques qui sont illicites. Et donc la lutte contre la corruption est fondamentale. Elle est fondamentale pour la confiance du citoyen d'une manière générale. Elle l'est encore plus pour l'acteur économique et l'acteur économique en masse et pas de manière ciblée pour les grands investissements. L'instance a plusieurs axes d'intervention. On est en plein de finalisation des fondements de cette instance qui seront validés par ces instances de décision. Mais ces fondements sont à 80% pour la prévention, mais il y a aussi l'axe d'investigation. Donc en termes de prévention, il y a d'abord les propositions stratégiques en termes de prévention et de lutte contre la corruption, mais ensuite la supervision et la coordination des politiques publiques en matière de prévention. Et au sein de de cet axe des politiques publiques, il y a un volet important qui est dédié au monde économique. Nous avons dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption, il y a d'abord la dématérialisation qui est un axe fondamental pour rendre la relation plus équitable, plus efficiente et rapide et traçable. Il y a l'axe de tout ce qui est investissement public et la commande publique comme étant la transformation de cet investissement et qui soit un vrai levier pour alimenter ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir la dynamique économique et la mobilisation des acteurs, à commencer et principalement de la PME et la TPE. Donc il faut que les règles soient claires, qu'elles soient non vues du point de vue administratif et financier, mais vues du point de vue d'efficience économique. Et donc nous travaillons, il y a des mesures qui sont proposées même comme priorité à court terme dans les résultats pour recevoir dès le début de 2020. Il y a un axe qui est celui de la simplification des procédures de manière générale pour le citoyen, mais aussi les procédures concernant l'entreprise, création en ligne de l'entreprise, mais aussi s'attaquer à tout ce qui est autorisation pour l'intermédiaire, mais surtout dans une très large mesure, se passer de l'autorisation au profit et dans le sens où il y aurait un contrôle a postériori et ceux qui ne respectent pas devraient être sanctionnés. Plutôt que mettre la pression sur tout le monde et freiner les actes économiques, c'est sortir de la logique autorisation, sauf dans des cas où il serait très difficile de faire autrement, quand il s'agit de sécurité, quand il s'agit d'un certain nombre de critères qui doivent au préalable, mais il faut les réduire au strict minimum, autrement il faut... Donc et d'autres bien sûr mesures qui permettraient à fluidifier et à créer cette confiance. En somme, il faut réduire les risques de corruption et par conséquent les foyers dans lesquels les auteurs de corruption se trouvent très à l'aise pour agir et pour détruire le potentiel du pays. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. ... ... Sous-titrage FR ?